Bonjour mes amis, vous avez vu la bonne humeur avec laquelle je me suis réveillé ce matin ? Parce que mon mari, mon mari virtuel, mon chéri Alasko, dit que tout le monde peut être candidat en 2020. Bon, dit dans le cadre du RHDP. Le RHDP, moi je ne crois pas trop, parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Mais je peux vous affirmer que mon candidat sera Soro, Kibafori, Guillaume, pour plusieurs raisons. Il le mérite bien. Quelles que soient les divergences au niveau du parti, quelles que soient ce qu'on peut raconter sur Soro, Guillaume, c'est un enfant quand même qui a accepté beaucoup de sacrifices. Il a fait sa part du sacrifice. Il nous appartient, à nous, les mamans, de ne plus laisser nos enfants dans les bras des politiciens les manipuler à leur guise. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils les utilisent. Et quand ils n'en ont plus besoin, ils les rejettent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de Soro, Guillaume. Oh là là, non. Je ne le connais même pas. Il ne l'a jamais vu comme ça, si ce n'est pas à la télé. Je ne le connais pas. Peut-être que je connais certaines personnes qui sont autour de lui, mais je ne le connais pas personnellement. Mais je trouve inadmissible qu'on s'attaque quand même à cet enfant et qu'on ne donne pas d'explications solides et valables. Sauf qu'on sent que les tomones, c'est-à-dire toujours ceux qui sont là quand le fruit est mûr pour cueillir et manger, c'est eux qui sont en train de montrer la misère à cet enfant. Et aujourd'hui, Alassane, il a entouré des gens qui peut-être même l'ont envoûté moi, je pense. Parce qu'il ne prend même pas le temps souvent d'analyser certaines situations et il croit à celui qui est à sa portée. Bien sûr, parce qu'ils ont fait un cercle fermé pour ne même pas permettre aux gens qui puissent lui dire la vérité de l'atteindre. Donc, ils vivent dans un monde virtuel, dans un monde vraiment virtuel. Parce que même quand ils voient le scénario des congrès, c'est digne des films au lourdien. C'est-à-dire, on vient, on paque les gens là et le truc est bien huulé et ficellé. Ce sont toujours les mêmes qui viennent, qui racontent n'importe quoi et qui pensent que c'est eux qui sont le centre, le nom brut de la terre. Et donc, on refuse la vérité d'entendre la vérité des autres. Ce qui est arrivé au PDCI, pour que ça soit un petit morceau comme ça. UPCI, UDPCI, MFA, RDE. C'est ce qui peut arriver au RDE. Parce qu'il y a beaucoup de mécontents. Et vous pensez que vous détenez la vérité. Vous ne voulez pas écouter les autres. Vous ne voulez pas entendre autre son de cloche. Vous voulez qu'on vous caresse. Je ne sais pas. Le centre, c'est vous poil. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'Alassane avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. La bénédiction des anciens. La bénédiction de ses parents. Les moyens financiers. Sa femme aussi avait énormément de moyens financiers. Pour vraiment finir ce pouvoir dans l'honneur et dans la dignité. Alassane, si lui n'a pas pu enrayer la corruption en Côte d'Ivoire, je me demande bien qui pourra le faire. Qui pourra le faire. Je soutiens Soro Guillon avec conviction. Je pense que c'est un enfant qui peut remettre les pendules à l'heure. Mais moi, je pense sincèrement qu'avec les moyens qu'Alassane avait, celui qui aurait pu mettre fin à la corruption dans ce pays. Le RHDP, ce n'est pas ça la solution au problème des Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont foutre avec le RHDP ? Ce n'est pas ça qu'ils leur donnent à manger matin et soir. Mais moi, je pense que la lutte contre la corruption, pour une administration forte et qui puisse vraiment aider les Ivoiriens à avancer, c'est ce qui est réellement le souci des Ivoiriens. Aujourd'hui, le souci des Ivoiriens, c'est une administration forte, non corrompue. Une justice aussi forte. Mais aujourd'hui, hélas, le constat est amer. Le constat est vraiment amer. Je le dis et je le répète. Les fils du Nord, les fils du Nord, vous êtes la honte du pays. Parce que nos parents, nos ailleurs, ont laissé une éducation exemplaire au Nord, en principe. L'éducation basée, peut-être on va dire sur la religion musulmane, mais c'est sur nos traditions quand même. Nos parents ne nous ont jamais appris de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais nous passons tout le temps à prendre ce qui ne nous appartient pas. Si, imaginez un seul instant, que le fruit de cette croissance dont on parle tant, tous les pays, paraît-il, nous envient. La Banque mondiale, bon, qui est le diable même si on veut voir, nous envient. Mais comment vous pouvez comprendre qu'en même temps que tous ces pays nous envient, et que la misère s'accentue dans nos pays, comment on peut comprendre ? Mais parce qu'il y a un groupe, un groupuscule, qui fait du clientélisme. Le RDR même est devenu une tontine. Et maintenant, comme cette tontine, on a bien peur qu'on nous arrache le pouvoir. Donc il faut faire plusieurs bras. Donc on est en train de faire plusieurs bras. Donc on demande aux autres de venir, on demande pour faire une grande partie le RHDP. Et ce RHDP, ben, c'est pour quoi ? C'est pour protéger les acquis. Souvent, c'est pas ça la solution à la misère des Ivoiriens. La solution à la misère des Ivoiriens, c'est hâte à la corruption. Parce que c'est devenu un sport national. Personne ne s'en prive. Personne. Nous tous, nous sommes dedans. Nous sommes tous coupables. Vraiment, arrêtons ce jeu-là. Soyons correctes envers l'ivoirien Lambda, qui n'a pas demandé à voir ces gens de dirigeants. Et Alassane, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu avais tout pour finir dans l'honneur. Mais les gens sont en train de te conseiller gravement. Mais je demande encore à ma maman, Henriette Dagri Javate, à ma grande soeur chérie, Kandia Kamara, tu veux vraiment te conseiller correctement, correctement et sincèrement. Arrêtez de lui prodiger des mensonges. Arrêtez de masquer la vérité. Dites la vérité, Alassane. Dites la vérité, Alassane. Il en a besoin. Il est encore temps. Il n'est jamais tard pour bien faire. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous voulez me tuer, tuer moi. Moi, ce qui est sûr, je crois que la peur n'empêche pas la mort, mais elle empêche la vie. Et moi, j'ai fini avec cette histoire de mort, 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 mort. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Je m'en fous. Je m'en fous. En tout cas, je m'en fous, je vous le dis. Donc, ce que je vous demande, c'est de donner à manger aux Ivoiriens. Le fruit de la croissance, ce n'est pas pour un groupuscule. Vous n'avez pas le droit de laisser l'Ivoirien dans la misère. Vous n'êtes pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Il y a bel et bien des prisonniers politiques. Il y en a. Parce que tout ce qui a été causé par la politique des uns et des autres, les conséquences, toutes ces personnes qui sont allées dans ce sens sont des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques. Monsieur le Président, ne vous voilez pas la face. Ne faites pas la politique de l'autruche. Regardez bien la réalité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour les Nordiques, ce n'est pas seulement pour les Sonifo. Bon, je ne t'ai jamais parlé. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Désembouté le Président, parlez-lui, dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Les Ivoiriens sont fatigués. Je suis une déplacée de guerre. Je sais ce que j'ai perdu pendant cette guerre-là. J'ai perdu trop, 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 trop. Mais je me suis privé. J'ai cru en Alassane. J'ai cru en Alassane. Mais aujourd'hui, ce que je vois me rend triste. Je n'ai pas pleuré devant les gens. Parce que j'ai tellement pleuré seul. J'ai même subi la dépression. Aller jusqu'à Benjerville. Me faire soigner. Mais quand même. Quand même. Arrêtez. On a trop souffert. On a trop perdu. Des parents qu'on ne peut plus retrouver. Des biens qu'on ne peut plus retrouver. À cause de vous, on s'est retrouvés en train de demander de l'aide aux gens. On est fatigués. On est fatigués. Asseillons-nous. Discutons. Mettons une politique sociale hardie en place. Pensons. Pensons aux Ivoiriens. Arrêtez de penser à vos intérêts égoïstes. Arrêtez de protéger vos intérêts égoïstes. La Côte d'Ivoire, je vous en prie, ne peut pas devenir une tontine. Pardonnez, je vous en prie. Je vous en prie. Ayez pitié. Ayez pitié. On est fatigués. La guerre, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Dieu nous regarde. Dieu vous voit. Parce que Dieu, il a mis tout sur cette terre-là. C'est les êtres humains. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous ne voulez pas donner aux autres. Donnez aux autres. Si chacun donnait même déjà un morceau de pain à son voisin affamé, je pense qu'on aurait la paix. Je vous en prie. Pitié. Dieu est bon. Dieu est juste. C'est les hommes qui sont méchants. C'est les hommes qui sont méchants. Donc pardonnez. Pensez aux autres. Pitié. Pitié. Vous n'emporterez pas au paradis. Vous n'emporterez pas au paradis. Donc arrêtez de faire du mal. Arrêtez de faire du mal. Dieu vous regarde. Il vous observe. Et il vous attend. Il vous attend fermement. Et le jour du jugement dernier, vous allez voir. Ça va faire pitié. Et le jour du jugement dernier,